C'est une vague d'éperlantes noires à laquelle rien ne résiste. L'eau dévore la ville à une vitesse folle. Nous sommes à Miyako, au nord-est du Japon, vendredi. Les 60 000 habitants ont à peine le temps de se remettre du séisme de magnitude 8,9 qui doivent affronter un tsunami qui fracasse tout sur son passage. Une mer démontée, en plein cœur de l'agglomération. A Minami Sanreku, ce car lutte presque à contre-courant sur une portion de route encore épargnée. Ce petit port inondé, c'est aujourd'hui la ville aux 10 000 disparus. Plus de la moitié des habitants sont introuvables. Deux jours après la catastrophe, Les télévisions locales reçoivent des vidéos amateurs de japonais paniqués, comme ici à Sendai, près de l'épicentre du séisme. Le nord encore, en ruine toujours, avec Kamaishi. En quelques minutes, c'est une ville engloutie. Les eaux charrient des voitures, des maisons, et même des quartiers entiers de la ville. Ici, les sirènes ont retenti assez tôt pour permettre l'évacuation de la population sur les hauteurs. Mais quelques survivants, pris au piège, tentent de se réfugier sur des toits instables. Tout est fragile. Après un tel rat de marée, à l'heure actuelle, les sans-abris sont innombrables. Ceux qui ont encore une maison restent privés d'eau courante, d'électricité, de télécommunications. La côte nord-est du Japon est aujourd'hui un champ de ruines.